Le psoriasis est une maladie chronique de la peau qui se manifeste par l'apparition de plaques ou de croûtes rouges et épaisses. Ces plaques peuvent provoquer des démangeaisons et des douleurs. Découvrez ici comment lutter contre le psoriasis. Les plaques liées à cette maladie peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps. Néanmoins, les zones les plus fréquentes sont les suivantes. Coup de genoux, main cuir, chevelu, pieds d'eau. Les recherches réalisées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu déterminer avec précision les facteurs qui déclenchent le psoriasis. Néanmoins, on peut citer les facteurs suivants. Pharyngite, stréto-coxique, infection de la peau, stress, régime alimentaire, pauvre en nutriments, climat, froid, lésion sur la peau, coupure, brûlure grave, consommation excessive d'alcool, tabac, médicaments pour l'hypertension ou la malaria. Il est bon de savoir que le psoriasis n'est pas contagieux, ni pour la personne affectée ni pour les autres. Cette maladie de la peau ne peut pas se soigner complètement, mais il est possible de soulager les symptômes avec certains remèdes maison. 1. L'aloe vera aide à lutter contre le psoriasis Le gel d'aloe vera est idéal pour traiter les lésions causées par le psoriasis. Ce remède soulage les démangeaisons et évite que vous vous grattiez. Si vous n'avez pas de plantes d'aloe vera à la maison, vous pouvez utiliser une crème naturelle qui en contient. Coupez une tige de manière longitudinale. Appliquez le gel obtenu sur la zone affectée 3 fois par jour. Ne rincez pas, laissez le gel être absorbé par la peau. Nous vous conseillons de lire, crème régénératrice à l'aloe vera facile à préparer 2. Le vinaigre de cidre de pomme Le vinaigre de pomme aide à soulager les démangeaisons et la désquamation. On peut l'appliquer de différentes manières, comme par exemple, sous forme d'emplâtre. Ingrédients préparation Mélangez les deux éléments dans un récipient adapté. Imbibez un linge. Appliquez-le sur la zone affectée en exerçant une légère pression. Attendez quelques minutes et rincez à l'eau tiède. Une autre possibilité est de prendre un bain à l'eau et au vinaigre de pomme, afin de restaurer l'acidité de la peau. 3. Le chardon-marie Cette plante sert à désintoxiquer le foie et à réduire la prolifération cellulaire, deux affections liées au psoriasis. Vous pouvez consommer 250 mg de chardon-marie 3 fois par jour. 4. L'huile d'avocat Cette huile a la capacité d'humidifier la peau. Elle aide ainsi à éviter que l'état de la peau s'aggrave. Vous pouvez également utiliser un masque à l'avocat. Coupez un avocat en deux. Extrayez la pulpe de l'avocat et appliquez-la sur la zone affectée. Laissez agir pendant 15 minutes et rincez à l'eau tiède. 5. La banane La peau de banane aide à soigner la peau atteinte de psoriasis mais aide également à soulager les herpès et les brûlures, entre autres. Appliquez la partie interne de la peau de banane sur les plaques et laissez agir pendant quelques minutes. 6. Le bicarbonate de sodium Le bicarbonate de sodium soulage les démangeaisons de la peau. Il possède des propriétés similaires au vinaigre. Vous pouvez l'appliquer comme un emplâtre ou en mettre dans votre bain. Ingrédients Une tasse et un demi de bicarbonate de soude, 375 g, 10 litres d'eau Préparation Faites dissoudre le bicarbonate de soude dans l'eau. Imbibez un linge avec ce mélange et appliquez-le directement sur les zones affectées. 7. La camomille La camomille est l'un des remèdes maison contre le psoriasis les plus utilisés en Europe et en Amérique. Cette belle fleur qui se consomme sous forme d'infusion contient des flavonoïdes et des anti-inflammatoires. Elle existe aussi sous forme d'huile essentielle. Vous pouvez appliquer quelques gouttes d'huile de camomille sur les squames ou bien boire un thé à la camomille. Ingrédients Une cuillerée de camomille, 10 g, une tasse d'eau, 250 ml. Préparation Mettez l'eau dans une casserole et faites chauffer jusqu'à ce qu'elle boue. Ajoutez la camomille et faites bouillir pendant 5 minutes. Retirez du feu et laissez refroidir. Filtrez et imbibez un coton ou une gaze. Appliquez sur les zones affectées, et ne rincez pas. 8. L'huile d'olive Dans le cas où vous souffrez de psoriasis sur le cuir chevelu, la Fédération internationale d'association du psoriasis conseille d'utiliser de l'huile d'olive tiède. Près à avoir appliqué l'huile d'olive, enveloppez vos cheveux dans une serviette pendant plusieurs heures avant de vous laver les cheveux comme à votre habitude. Utilisez un peigne doux pour enlever les squames, toujours avec des mouvements circulaires pour éviter une infection. 9. L'huile essentielle de ricin Si les lésions sont très grosses et douloureuses, l'huile de ricin pénètre jusqu'aux couches les plus profondes et adoucit la peau. Pour une meilleure efficacité, vous pouvez également faire un masque, ingrédients, quelques gouttes d'huile de ricin à la quantité nécessaire de bicarbonate de sodium. Préparation Mélangez les deux ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte. Appliquez la préparation sur les croûtes. Enveloppez avec un film plastique. Laissez agir toute la nuit. Voir aussi, les utilisations de l'huile de ricin 10. Le piment de Cayenne Cette épice possède de nombreuses propriétés anti-inflammatoires qui aident à soigner le psoriasis. Ingrédients Quelques gouttes d'eau Une cuillerée de piment de Cayenne 10 g Préparation Formez une pâte avec les deux ingrédients. Appliquez-la sur la zone affectée. Laissez agir pendant 15 minutes et rincez à l'eau tiède. 10 remèdes naturels pour soigner un abcès dentaire Si l'abcès dentaire n'est pas traité à temps, en plus de la douleur et des désagréments habituels, il peut entraîner la perte de la dent. Lire plus Let's Block ADS Why ? C'est parti ! C'est parti !